Des méchants vraiment très méchants, des picopathes toujours plus malfaisants, des bolards, des thrillers cultes et des comédies noires à mourir de peur. En mai sur frisson, découvrez les origines du mal pendant le mois spécial, 100% grande saga de l'horreur. Tout de suite sur Ciné Cinéma Frisson à l'occasion de notre mois spécial, les grandes sagas de l'horreur, les origines du mal, on vous propose probablement l'un des meilleurs slasheurs des années 90. Je parle bien sûr de Candyman, réalisé en 1992 très précisément par Bernard Rose. Un film qui met en scène Virginia Madsen dans le rôle d'une étudiante qui fait une thèse sur les légendes urbaines et qui à l'occasion de ses investigations va tomber sur un véritable croque-mitaine, le Candyman, que l'on peut invoquer en prononçant 5 fois son nom devant une glace. Alors un film qui a l'air bateau dans son concept, puisqu'il ressemble à à peu près tous les slasheurs qu'on avait vus auparavant et qui pourtant s'avère en termes de mise en scène, de lumière, de musique, d'interprétation, comme une vraie perle rare. Car non seulement Bernard Rose nous fait un pur slasheur horrifique, barbare, malsain, ambigu, en malmenant réellement son personnage principal qui est probablement l'un des persos les plus travaillés dans le cinéma d'horreur des années 90, mais en plus il y apporte tout un discours sous-jacent, puisqu'en filigrane tout au long du film, on se rend compte que Candyman est en réalité un film symbolique sur les Etats-Unis, sur le hiatus entre riches et pauvres, sur ces quartiers suburbains déshérités qui pullulent aux alentours des grandes villes et qui témoignent d'une réelle apocalypse sociale, puisque le Candyman en question n'est qu'une sorte d'émanation de la frustration, de la colère et de la haine de toutes ces populations ostracisées. Donc tout de suite sur Ciné Cinéma Frisson, le très 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 important Candyman.